Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotaille, partenaire officiel de la télé de Lyon. Notre concept est simple et novateur. Nous filmons votre déclaration d'amour, nous l'apportons et la délivrons à son destinataire. Je t'aime, filme-moi est une fiction documentaire. C'est-à-dire que c'est un format un peu particulier. On a beaucoup de documentaires fiction. Une fiction documentaire, c'est une fiction qui raconte la trajectoire de deux personnes qui veulent aller révolutionner le cinéma en allant filmer des déclarations d'amour. Et le parti pris, qui donne lieu à la partie documentaire, c'est qu'on a décidé que ces témoignages collectés tout au long du film soient totalement authentiques. En une prise, on ne refait pas la prise. Les personnes sont interrogées sur... Elles ne savent qu'une chose, c'est que ça traite de l'amour. Et derrière, elles se prêtent au jeu de répondre à deux, trois questions comme ça, à chaud, sur ce thème-là. Un film sur l'amour. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? Je ne vois pas. L'amour, c'est formidable. C'est ce qui fait que nous sommes en vie, tous et toutes. Quand j'ai parlé avec Alexandre Messina, quand il m'a parlé de son film, je trouvais ça complètement fou. Mais moi, j'aime bien les choses un peu dingues. Effectivement, avec Alexandre, le courant était bien passé quand je l'avais rencontré et qu'il m'avait proposé ce projet. Moi, j'ai tout de suite dit oui, avant même, je crois, d'avoir rencontré les comédiens, parce qu'il y avait déjà l'histoire, il y avait cette envie de travailler ensemble. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Michel et Christophe, ça a tout de suite matché. On s'est tous très bien entendus. On a été tout de suite de connivence. On a commencé à blaguer, etc. Et on s'est dit vivement le tournage, parce que ça va être fantastique. Et c'est effectivement un très, très joli souvenir de tournage. Et ce film, pour moi, c'est vraiment une petite pépite à part. C'est vraiment ce petit bijou qu'on garde en se disant que c'était un film très atypique. Et je pense que je pourrais le regarder plusieurs fois, avec plusieurs années d'écart à chaque fois. J'aurai sûrement d'autres lectures, parce que j'aurai un autre regard sur un sujet qui est, encore une fois, universel et qui touche tout le monde. Puis c'est vrai ce qu'on disait. Combien de fois, quand on a présenté le film, après, les gens posaient quelques questions, mais après, on reste une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure à papoter avec les gens. C'est-à-dire que les gens, au début, il faut qu'ils sortent du film pour pouvoir nous répondre. Parce qu'ils sont encore un peu dans ce qu'ils viennent de voir. Et après, effectivement, les langues se délient. Voilà, ça donne envie aux gens de s'ouvrir davantage et peut-être aussi de faire un peu tomber les barrières et de dire, mince, on est peu de choses. Il y a quand même des trucs très compliqués en ce moment dans la vie, et en France et ailleurs. Donc à un moment, laissons tomber un peu les masques et raccrochons-nous à l'essentiel et à ce qui nous anime. Et arrêtons d'avoir peur, et arrêtons de se poser des questions, et arrêtons de perdre du temps, et allons-y. Et ça, ça fait du bien.